7h37 sur la première, on ne va pas parler des croissants, mais des montres aujourd'hui. Des chiffres très attendus tout à l'heure, ce sont ceux des exportations horlogères en 2015. Elles vont tomber à peu près vers 8h dans un peu moins d'une demi-heure. Ils sont attendus, ils sont attendus en forte baisse a priori et pour cause. La montre suisse qui vit une période mouvementée 2015, c'était bien sûr l'abandon du taux plancher au début 2015. Un croche-pâte pour tous les exportateurs. Puis 2015, c'était aussi l'année de la dégringolade des ventes en Asie. Et puis surtout, il y a eu le déferlement de l'Apple Watch, la montre connectée du géant américain qui bouleverse le marché. Alors le temps des vaches grasses est-il révolu pour les horlogers helvétiques ? Le plaisir ce matin de recevoir Jean-Claude Bivert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, grand patron horloger. Vous êtes le patron du pôle horloger du groupe LVMH, numéro 1 du luxe mondial. Le pôle horloger, c'est notamment Tagueyer, Hublot, Chomet, Zenit, Bulgarie, etc. Vous avez donc une vision très large du marché horloger. Les chiffres, on le disait, vont tomber dans un peu moins d'une demi-heure. Bon, vous les avez, vous, les chiffres, Jean-Claude Bivert ? Non, non, je suis comme vous, je ne les ai pas, mais je peux m'imaginer. Qu'ils ne sont pas très bons ? Ah, disons, ils ne vont pas être trop mauvais parce que je pense qu'on sera à moins 3, moins 4% par rapport à l'année dernière. Et quand vous êtes à moins 3 par rapport à une année historique record, et le moins 3 ou le moins 4 que nous aurons maintenant à 8h, sera toujours supérieur à ce que nous avions en 2013. Donc nous sommes, ça sera la deuxième meilleure année après 2013. Mais c'est vrai qu'elle sera moins bonne que 2014. Donc je ne parlerai pas encore de catastrophe. Mais c'est une tendance durable selon vous, cette baisse des ventes ? Alors c'est une tendance durable, aussi longtemps que la tendance dans le monde sera aussi incertaine qu'aujourd'hui. On a quand même des tensions incroyables. On a une baisse du pétrole, on a une baisse des bourses. On a une agitation toujours pas résolue en Russie. Vous vous rendez compte ? Il y a toujours un embargo sur la Russie. Il y a des conflits au Mien-Orient, il y a des menaces de terrorisme. Donc le monde est dans une sorte d'instabilité politique, économique, financière, comme nous avons rarement connu. Et évidemment, la montre étant un produit de luxe, d'ailleurs on peut le dire, l'industrie horlogère suisse vit principalement par les montres de haute gamme. Eh bien, ces montres de haute gamme subissent forcément des fluctuations qui sont en rapport avec l'état du monde. Et l'état du monde est incertain. Le marché asiatique a progressé de plus de 70% durant la dernière décennie. Ça ne pouvait plus durer, de toute façon ? On peut se dire ça, Jean-Claude Bivert ? Non, si, ça peut durer, parce que si dans l'Asie vous mettez l'Inde, et si dans l'Asie on considère la Chine, parce que la Chine, on parle d'un problème chinois, mais la Chine c'est quand même un milliard et demi d'habitants, et elle est où la classe moyenne en Chine ? Elle est en formation. La Chine n'a pas pour le moment une classe moyenne très étendue. Et la classe moyenne, selon des statistiques, mais ça vaut ce que ça vaut, on l'estime en 2025, donc c'est dans moins de 10 ans, à atteindre plus de 500 millions de personnes. Mais vous ne lui vendez pas les montres à 50 000 francs, cette classe moyenne ? Non, mais on leur vend peut-être des montres à 2 000. Et une montre à 2 000, c'est quand même, je trouve moi, une montre déjà de luxe et très chère. Donc, si je prends des marques, je ne veux pas citer maintenant des noms, mais je prends maintenant une marque de chez nous, Tagoyer, vend des montres en moyenne à 2 500 francs au public. Donc, la classe moyenne qui achète des montres entre 1 000 et 2 000 francs, elle est extrêmement importante. Il ne faut pas désinvestir ce marché, je parle du marché asiatique. Surtout pas, surtout pas. Et au contraire, vous savez, moi je dis toujours, c'est quand le marché est difficile qu'on peut gagner des parts de marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le marché fait moins 3, admettons qu'aujourd'hui, on annonce moins 3 à 8 heures. C'est ce qui va être le cas probablement, moins 3, moins 4. Voilà, probablement moins 3,5 peut-être. Bon, eh bien, je ne révèle rien parce que je l'ai dit dimanche à la NZZ, Tagoyer a fait plus 2,5. Mais la différence entre plus 2,5 et moins 3,5, eh bien, c'est comme par hasard 6, c'est-à-dire quand ça va mal et que vous faites plus, vous faites plus 1 et le marché fait moins 3, eh bien, vous faites 4. Et ça, c'est quand même des conditions qu'il faut prendre. Dans les difficultés, il y a des opportunités et des menaces. Alors, les menaces, il faut s'en protéger, mais les opportunités, il faut les explorer. Alors, les opportunités, vous en avez exploré une assez vite l'année passée, c'est la montre connectée. D'abord, est-ce que la montre connectée a une petite part de responsabilité dans la baisse aussi des exportations horlogères suisse, l'horlogère suisse qui n'est pas encore totalement connectée, même pas très connectée. Est-ce que la montre connectée a une part de responsabilité là-dedans ? Est-ce qu'on peut le dire déjà ? Honnêtement, je ne crois pas. Je parlais de l'Apple Watch, voilà. Non, je ne crois pas. Oui, l'Apple Watch ou la Tag Watch ou la nôtre, je ne crois pas. Et vous savez pourquoi je ne crois pas ? Parce que nous avons quand même, aujourd'hui, avec Tagoyer, une expérience sur la montre connectée toute récente. Néanmoins, on a reçu plus de 80 000 commandes pour une montre où on pensait qu'on allait en vendre 20 000. Donc, il y a quand même un premier résultat. Le premier résultat nous indique quoi ? Que ce sont des nouveaux consommateurs. Des gens qui n'avaient pas de montre avant. Voilà. En tout cas, pas des montres de chez nous. Peut-être qu'ils avaient une Saïko, je n'en sais rien, une Casio, je ne sais pas. En tout cas, pas des montres de chez nous. Et on est stupéfaits de voir qu'on a ouvert la porte à une nouvelle clientèle. Et c'est pour ça que je ne pense pas que si les résultats de la Fédération horlogère vont venir à 8 heures, je ne pense pas qu'ils soient négatifs à cause de la montre d'Apple ou la nôtre. Alors, ta gueillère, j'ai vu ça. Vous prévois de vendre jusqu'à 120 000 montres connectées cette année. 200 000 en 2017. Bon, c'est très belles ambitions. Cela dit, je prends Apple Watch. Ils en ont vendu 9 millions l'an dernier. Ils prévoient d'en vendre 24 millions cette année. Vous ne pouvez pas régater, clairement ? Bien sûr que non. D'ailleurs, la Apple Watch se vend à 400 dollars, sauf erreur. Et la nôtre, la moins chère, à 1 500 dollars. Donc, on n'est pas du tout dans le même métier, bien que la montre indique la même chose. Mais nous avons une véritable montre en titane, hyper légère, 35 grammes. C'est-à-dire, nous, on a toute l'industrie, on a tout l'héritage suisse qui est dans notre montre. Alors qu'à Apple, ils ont l'héritage style Cone Valley. La classe moyenne chinoise va acheter des montres connectées suisses de moyen haut de gamme. C'est à eux que vous voulez les vendre en priorité ? Pas seulement. Non, on veut les vendre en priorité aux Américains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne une grande priorité aux Américains. On veut la vendre aux Japonais. On veut la vendre, ensuite, évidemment, vous avez raison, on va la vendre en Chine. Jean-Claude Bivert, je crois que c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais j'ai eu la reposée, tant pis. On dit qu'avec la montre connectée, c'est la même révolution qu'avec le quartz dans les années 70 et l'histoire d'horlogie suisse qui n'a pas vu venir le puck. Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Non, non, pas du tout. Moi, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. La montre connectée peut vivre à côté de la montre horlogère suisse de tradition. On peut être au top dans les deux domaines, c'est-à-dire au top en haute horlogerie et au top en montre connectée ? La Suisse peut faire ça ? La Suisse est faite pour faire ça. Pourquoi ? Parce que la spécialité de l'industrie horlogère suisse, c'est quand même le haut de gamme, comme on l'a dit avant. Et qu'est-ce qu'il est, le haut de gamme ? Il est éternel. Une montre mécanique qui fait tic-tac, tic-tac, dans 100 ans, elle marche. Dans 1000 ans, elle marche. Alors qu'une montre connectée part. Alors qu'une montre connectée, dans 3 ans, elle est peut-être non seulement obsolète, mais dans 5 ans, vous ne pouvez même plus la remplacer. Et son autonomie est faible, une journée ou un peu plus. Voilà. Donc, vous avez d'un côté l'art horloger avec son éternité, et vous avez la technologie horlogère avec son obsolescence. Et tout un chacun peut s'acheter les deux, parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Il peut porter une montre connectée de jour, parce qu'il a besoin des informations. Et puis, dans d'autres moments, il porte une montre, un objet d'art, un objet éternel. – Donc, quand Nicolas Hayek, enfin, Nick Hayek, dit qu'eux ne fabriquent pas, ne sont pas une compagnie de biens de consommation électronique, et qui, évidemment, prend ça avec un peu de condescendance, il a à moitié tort, à moitié raison, qu'il faut lui rétorquer. – Moi, je pense qu'il a à moitié raison, moitié tort. En tout cas, je le comprends. Je le comprends. – Vous avez été plus critique par le passé vis-à-vis de Nick Hayek et de son attitude un peu condescendante. Je reprends le terme vis-à-vis de la montre connectée. Il disait, on ne va pas se lancer là-dedans, on ne va pas faire un téléphone au poignet. Vous avez l'impression de faire un téléphone au poignet, vous ? – Non, écoutez, je ne me souviens pas d'avoir été critique à ce sujet-là, mais nous, on a fait un téléphone au poignet, vous avez raison. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait un téléphone au poignet ? Enfin, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une raison. C'est parce que nous vendons des montres à partir de 1 000 francs suisses. Or, Apple a des montres connectées qui commencent à 400, mais ils en ont aussi qui coûtent 800 ou 1 000, etc. Et on s'est dit, si un jeune consommateur, je parle d'un jeune consommateur, est-ce qu'il va acheter une montre à quartz avec une pile à 800 francs ? Ou bien est-ce qu'il va acheter pour le même prix une montre connectée qui lui donne tout son monde et toutes ses connexions ? Nous avons parié sur le fait que ce jeune va s'acheter plutôt une montre connectée qu'une montre à quartz qui indique l'heure et la minute dont il n'en a rien à faire. Donc, la montre connectée peut être une concurrence pour moi, pour Tagoyer, pas pour Hublot, Hublot ils s'en foutent. Donc, on s'est dit, il faut qu'on la fasse pour barrer la route et pour que si ce consommateur veut une montre connectée, qu'il la trouve aussi chez moi. – Vous avez fait des plans, ça représentera combien des exportations horlogères suisses, cette montre connectée d'ici 5 ou 10 ans ? Vous avez déjà ces scénarios-là en tête ? – Non, je ne les ai pas. D'abord, ils sont difficiles à faire parce que je ne sais pas quelles sont les marques suisses qui vont s'y lancer. – Pourquoi Tissot, Longines, etc., n'y sont pas comme vous ? Au fond, vous êtes quasiment les seuls sur ce secteur. Tissot, c'est aussi des montres jusqu'à 2000, 3000 francs, Longines aussi. Pourquoi ils n'y vont pas, au fond ? – Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont très fidèles aux Swiss Made. – Oui, vous, c'est moins votre problème. – Alors, oui, nous sommes extrêmement fidèles aux Swiss Made, sauf la montre connectée, car elle ne peut pas être Swiss Made. – Mais pourquoi pas ? – Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une 100% Suisse avec des microprocesseurs fabriqués à la Vallée de Joux, etc. ? – C'est possible ? – Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'une montre connectée, c'est quoi le mouvement ? Le mouvement, c'est un microprocesseur. – On peut en fabriquer en Suisse, des microprocesseurs ? – Non, pas de cette complexité. – D'accord. – De cette complexité, il n'y a que 7 ou 8 entreprises américaines, dont le leader est Intel, qui la fabriquent. Mais la montre connectée, avec un microprocesseur, elle ne sert à rien, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un langage. Et qu'est-ce qu'il y a comme langage aujourd'hui dans le monde ? Il y a iOS, c'est 30% du wearable, des connexions, et le reste, c'est 70%, c'est Android de Google. En Suisse, on ne pourra jamais construire un système, un operating system, un langage. – Jamais. – Mais jamais, parce qu'il ne sera jamais promu de la même manière qu'Android, qui a quand même 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et maintenant, je fais un programme, un operating system en Suisse, mais qui va le prendre ? Les Américains, ils ont un véritable monopole là-dessus, et donc, le système operating et le microprocesseur ne sont pour le moment, et pour moi, pour toujours, pas fabricables en Suisse. – Il n'y aura jamais de 100% Suisse, mais de connectés ? – Si, il y aura des mondes connectés, et je vais vous révéler quelque chose, la première montre connectée est Suisse. La première montre connectée est Suisse, 1996, par Swatch, et elle s'est appelée Swatch Access. – Et j'allais, moi, à Verbier, et à Verbier, je passais à travers les portes sans sortir mon abonnement, parce que l'abonnement était sur ma montre. – Ils ont eu raison trop tôt, Swatch. – Ça, ça s'appelle une montre connectée. – Ils ont eu raison trop tôt, c'était il y a 20 ans, c'était peut-être trop tôt, non ? – Alors, c'était peut-être un peu trop tôt. Oui, c'était trop tôt, probablement c'était trop tôt, mais c'était génial, et ils étaient les premiers. Personne ne s'en souvient. Maintenant, entre ça et faire une montre qui a toutes les fonctions d'un téléphone, il y a un monde. C'est comme escalader le marché rue et monter à l'Everest. Ce n'est pas du tout à fait la même chose. – Non, on a fait le premier, mais pas le deuxième, a priori. Jean-Claude Bivert, le quartz, même si vous ne comparez pas les deux époques, on sait que le quartz et les montres digitales avaient révolutionné l'horlogerie. Elles ont quasiment disparu, ces montres n'en voient plus. Est-ce qu'on verra encore des montres, des montres, vraiment des objets au poignet, connectés dans 5 ou 10 ans ? Parce qu'on peut estimer qu'à l'époque, notre vie connectée ne se résumera pas à la montre, mais aux vêtements, aux bracelets, aux lunettes, etc. Peut-être que le concept de montre connectée sera lui-même dépassé dans 5 ou 10 ans. C'est possible. – Mais ce qui sera dépassé, c'est le téléphone. Alors, ça, c'est la première chose qui va disparaître. Le téléphone, il est obsolète, c'est fini. Il n'y a plus de téléphone dans 5 ans. – Il n'y a plus de smartphone dans 5 ans ? – Je ne pense pas, non ? Si vous écoutez Silicon Valley, j'y vais une fois par mois, pour eux, le téléphone, c'est déjà le passé. D'ailleurs, les actions Apple, tout ça, les cours... – Donc, il y aura quoi ? Ce sera connecté, comme je le disais, avec des vêtements, avec des lunettes, avec des puces dans l'oreille ? – Mais oui, il y aura du wearable ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il faut que le wearable soit un gros machin comme ça, qui est votre téléphone ? – Donc, vous annoncez aussi la mort de la montre connectée ? – Non, puisqu'il faut quelque chose qui remplace le téléphone. Et qu'est-ce qui va remplacer le téléphone ? C'est probablement la montre. Ça, c'est une des hypothèses. Ce n'est pas la seule, mais une des hypothèses de remplacement, c'est évidemment la montre. C'est pour ça qu'Apple et tous les Américains et tout le monde est aussi actif là-dessus, parce qu'ils savent tous que le téléphone, il vit ces dernières années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada